à 7 heures le soleil se solène vous avez l'impression que léopold va mieux et vous avez temporairement une sorte de micro sécurité mais bon vous êtes quand même dans une situation relativement particulière c'est sûr c'est sûr c'est caché dans une maison vous donc vous avez fracturé la porte il ya un cadavre qui commence à attirer les mouches dans la pièce à côté pourquoi on l'en fait pas le cadavre dans les palais de l'autre côté le truc c'est que le courant va le ramener à tous les coups vers le faire le village et puis après ils vont vous retrouver je vous laisse du coup prendre un petit déjeuner par contre il va falloir définir ce que vous comptez faire rémunir vos indices vous idées on va bouffer le cadavre alors moi je tue mais je mange pas les morts trois minutes à partir du top pour savoir ce que vous faites d'accord on va fouiller on correspond à 30 minutes dans le jeu on va fouiller toute la caverne essayer de trouver une sortie qui sort du côté de la ville pour nous rapprocher du navire parce que sinon ça ne va pas bien fonctionner de traverser toute la ville avec le bébé au milieu des bras donc il avait dit en plus c'est même pas certain que le navire soit complètement réparé d'ici ce soir il avait dit deux jours minimum donc je pense que d'ici ce soir ça sera peut-être réparé mais c'est pas certain encore cela dit on pourrait toujours tenter d'essayer de se planquer dans le navire si on y retourne pour ce soir mais là on a toute la journée environ entre guillemets pour fouiller toutes les toutes les cavernes donc moi je pars pour ça et s'il n'y a pas de sortie de l'autre côté bah tant pis on devra retourner pendant la journée et puis ce soir ou cette nuit on essaye de rentrer pendant que tout le monde dort en fait jusqu'au navire bah ouais je propose qu'on fasse ça de toute façon c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres à part et de primavore sur l'exploration de la caver oui le gosse il est où avec moi avec vous tu continue de le transporter bah j'ai pas envie de l'abandonner c'est ce qu'on il a failli tomber de la table tout à l'heure donc vous retournez dans la grotte oui on enlève tout bordel qu'on a mis dedans très bien donc je vais le bouger considérer la porte comme ouverte du coup bah peut-être partir dans la direction allez-y allez-y va falloir garder le rythme on va repartir là on entend des loups ou de loups qui faisait des bulles ouais donc du coup on va là-bas oui d'accord bah allez-y on y va mais prudemment j'ai c'est long on y va mais prudemment en essayant de regarder un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour s'il ya des pièges on sait jamais je suis plus gaga avec le bébé qu'autre chose vous arrivez de grande ouverture qui donne directement sur la mer bonne nouvelle on a trouvé une plage vos nouvelles qu'est ce que c'est que ce bordel je sais pas donc effectivement je vous demandais tous les trois de faire un test d'intuition s'il vous plaît dites moi s'il y en a un d'entre vous qui réussit j'ai fait trois donc oui j'ai réussi il a fait cinq donc il a bien réussi ouais oh bah vous réussissez très bien donc je vais être extrêmement précis dans ma description vous comprenez qu'il s'agit probablement d'une ancienne caverne de contrebandiers entre bandes était très souvent était très présente dans cette partie du truc donc vous comprenez de quoi il s'agit donc c'est une ancienne caverne de contrebandiers ça explique le réseau ça explique la maison construit juste au dessus et ça vous comprenez que c'est un système de rails fait pour transporter ce réservoir là vous trouvez un ponton donc avec ces trois informations qu'est ce que vous en déduisez qui décharge et qui charge la marchandise exactement une marchandise lourde si un système de rails pour faire fonctionner vous trouvez aussi deux ou trois bureaux mais rien de particulier mais par contre vous retrouvez sur l'un d'entre eux une cagoule qui sort fort le poisse caille cagoule à la con donc effectivement secte de merde vient bien ici et ouais question qu'est ce que c'est que cette merde oui justement alors que vous vous posez la question vous remarquez tous que l'espèce de gros réservoir qui contient liquide opaque mais surtout en putain qu'est ce que il ya quelque chose qui bouge mais mec je crois que c'est la créature de petites lettres sans l'aïc sans l'aïc oui sans d'aïc vous voyez une ombre qui se rapproche de la paroi et d'un seul coup vous voyez main il apparaît contre la paroi cliquer les yeux vous distinguez la forme qui est derrière ah mais là d'accord salut la main posée sur la paroi et il vous regarde dans aucune méchanceté sans aucune animosité dans la main il vous regarde comme s'il essayait d'établir un contact j'approche un petit peu avec le bébé pour voir s'il a une réaction ou le bébé une réaction ou le monster le bébé a aucune réaction attire pas de réaction à ce mec la créature dans le bocal regarde le bébé et ensuite ne quitte plus des yeux jebedia te quitte des yeux uniquement pour te montrer sa main contre la paroi de fer je crois qu'il essaye de communiquer ça ça me plaît pas vraiment je le passe derrière je le pousse il te regarde j'ai limite envie de j'ai limite envie d'aller communiquer avec moi je te pousse je m'en fous je m'approche tout doucement je m'approche tout doucement et à ce moment là tu le distingue plus parce que tu es et tu te rends compte qu'il semble c'est pas trop parce que tu connais pas vraiment ce genre d'organisme mais vieux usé affaibli blessé ce sont ce genre de deux mots qui deviennent à l'esprit on le regarde je je m'approche je reste à peu près deux mètres du truc je tends la main paume ouverte pareil et je lui montre la main pour savoir si c'est ce qu'il veut en fait te regarde iloche ce qui sert de tête te remontre sa main posé contre la paroi je tourne un peu la tête vers vous je leur dis bon c'était un plaisir de vous connaître et je m'approche je m'approche et puis je pose la main contre le bocal par par dessus sa main demande aux deux autres de couper leur son je vais garder uniquement oui il a bougé dans le bocal donc effectivement vous avez l'impression que le chaman a bougé et se retire au fond de la paroi je recule de quelques pas les rébétés et quoi et au paul baisse ton fusil tu auras pas besoin de tirer non je lui ai demandé de charger son fusil de te viser quelque pas je me retourne je leur fais je leur dis mais les profonds depuis le début c'est eux les victimes ils ont essayé de me péter la gueule non mais la confrérie a capturé ce profond et lui vaut un culte avec le mot c'est bien ce qu'on avait compris depuis le début non mais depuis le début c'est la confrérie qui a attaqué les profonds pas le contraire nous on s'est retrouvé au milieu on est un cas dommage collatéral je me doute bien que les profonds ils ont rien à gagner à nous attaquer sinon on saurait déjà qu'ils existent même quand on n'est pas lié au monde secret c'est pas eux qui c'est pas eux qui nous attaquent ils font qu'ils font que répondre à une attaque ils font que répondre à l'attaque de la confrérie en fait vas-y moi je me prends sur le bébé pour voir si une réaction justement il vient de me dire il faut qu'on le protège il faut qu'on le protège de la confrérie ce bébé donc il on est il a dit un truc du genre il est lié à eux il a été capturé il cherchait non le bébé je m'en fous de l'autre truc l'autre pas ce qu'il me joue le bébé moi quoi qui est lié à eux le bébé je parle que du bébé depuis le début du game il le voulait pas mais il parle que du bébé le bébé ouais est lié à la confrérie parce que la confrérie voulait le masque vu qu'ils n'ont pas réussi à avoir le masque effectivement on avait plus ou moins raison avec cette théorie là ils sont servis de ce bébé comme d'un remplacement au masque réceptacle voilà ils ont réussi ta question tu trouves la réponse un peu toi même en regardant le visage du gosse voilà il est tout mignon effectivement tu sens qu'ils ont réussi à créer le gosse alors par contre après voilà il va falloir et tout en voilà bon je me suis reculé de quelques pas tout en disant ça en fait j'ai pas quitté le profond du regard et j'ai une lueur étrange en fait dans le regard léopold ressort ton fusil quoi j'avais pas de fusil mais putain tu m'as dit alors les marres bon bah vas-y fouille les bureaux c'est peut-être là qu'ils ont préparé la potion de merde qu'ils ont fait boire à la maman pour que le bébé ils sont comme ça moi je fouille le bureau d'accord donc tu trouves effectivement deux ou trois fioles mais elles sentent rien de particulier t'as l'impression que c'est de la terre mélangée à de l'eau ok donc c'est pas ici merde putain je secoue un peu je secoue un peu la tête et j'essaye de reprendre un peu mes esprits et je me dis qu'il faudrait peut-être explorer un peu plus la grotte un peu plus en détail parce qu'il y a plusieurs autres pièces j'aimerais bien le libérer cette affaire machin mais j'ai peur qu'ils nous attaquent bah déjà voir ça c'est ça ça m'avait intrigué d'accord donc tu diriges dans cette direction dans l'enviant un le truc là là il ya une porte c'est ça moi je le suis en gardant une petite distance oh what qu'est ce que a d'accord ça ok d'accord derrière la torture je vois une espèce d'église ouais voilà c'est des banques tu sens que c'est une espèce de salle de réunion ouais c'est quoi ce bordel c'est un truc de cul c'est un caillou ok non mais je me disais c'est peut-être une espèce de cristal c'est ou une planerie comme ça les mecs j'ai trouvé un caillou tu es bon bah je reviens par là écoute tu sens que c'est une salle de réunion quasi classique elle semble utiliser comme tel ensuite car qu'est ce que tu souhaites visiter moi tu voulais regarder si c'était pas là par là qu'ils avaient créé la potion non mais ça il l'a fait ouais les bureaux c'est pas ça je vais essayer de revenir dans cette direction ouais d'accord donc en face de toi léopold lance une pièce mon avis tu vois je te laisse monter en haut de cet escalier sacré coquille saint-jacques est-ce qu'il y a une grosse perle tu dis fermé il ya un bébé dedans faites moi tous les trois un test d'intuition 1% c'est un bébé dedans 32 j'ai combien j'ai jamais où c'est l'intuition c'est tout en route 8 bon bah moi au moins j'ai réussi à une intuition j'ai 85 ans que ça va voilà ce que ça vous rappelle putain mais oui ah mais oui mais bien sûr mais oui c'est clair puis encore trop gentil vous rappelle pas du tout mais c'est dit moi je me rappelle même plus qu'il y avait le capitaine avec nous dans les grottes écoute je vais essayer de voir où mène le dernier chemin ah y'a une barque j'aperçois une barque je m'amène vers la barque et ah merde il ya un corps dedans il ya un corps merde oui j'ai mis un corps il y a un corps dans ma barque qui a mis un corps ah oui merde j'ai pris une barque où il y avait un corps dedans ah bah c'est bien l'hommage j'ai en prenant une autre c'est dire qu'on pourra atteindre le navire sans passer par la ville donc être tranquille à ce niveau là ça c'est sûr mais maintenant il ya un truc c'est une barque pour le bébé je vais attendre que notre je me retourne vers eux je leur dis bon maintenant il ya j'ai pas fini de te dévoiler la zone ah ouais c'est pas faux ah y'a un escalier qui semble monter en suivant la falaise effectivement on a eu bien fait de bloquer la porte maintenant il reste un un dilemme est ce qu'on libère le chaman ou pas à moi je suis plutôt pour ça fait l'intention s'ils m'étonnaient pas parce que la machin c'est une grosse bébête qu'ils veulent quand même nous bouffer à jodie ju on croyait que c'était des grosses bébêtes qu'ils voulaient nous bouffer qu'elles étaient conscientes maintenant on sait que c'est des bécioles conscientes qui ont une civilisation qui ont des sentiments et qui en plus de ça de ce que j'ai vu ont été attaqué c'est pas eux qui ont attaqué c'est la confrérie qui les a fui pour la libérer mais hop je vais vous demander à tous de couper votre son sauf carl ah merde je les ai coupés les deux ou alors qu'est-ce qu'il raconte ce putain de british on va quand même pas libérer un putain de poisson encore moins un poisson qui parle par télékiné ah moi je suis parti sur ça est-ce que tu as vraiment envie de libérer ça bah je sais pas est-ce que pour toi tu as vraiment l'impression que ce serait une bonne chose de libérer ce truc là et vous savez même pas si c'est possible de le libérer moi en fait ce que j'ai envie de faire c'est d'attendre la le dernier moment au moment où on part avec notre parc pour le libérer mais j'ai vraiment envie de le libérer en fait vraiment par contre au dernier moment c'est bien ça ouais vraiment au dernier moment pour qu'on puisse se barrer de selton genre que ça se vide parce que c'est une cuve c'est quoi c'est ici c'est entièrement fermé ou c'est le dessus et ouvert elle est entièrement fermée elle me semblait complètement en tout cas de loin tu l'as vu complètement scellé très compliqué euh merde ouais donc même si on le libère au dernier moment c'est il ouais il nous sera dessus quoi après il est censé être blessé et compagnie je sais pas et puis moi j'ai pas confiance en british effectivement parce que depuis tout à l'heure il me je sais pas mais j'ai pas confiance pas confiance du tout en lui mais euh je vais te demander de couper ton sang je vais récupérer uniquement léopold ouais moi je suis quand même pour libérer donc voilà je vous laisse du coup continuer donc votre exploration est quasiment terminée par où vous remont de terminer euh attends on va bah déjà moi je voudrais bien qu'on tourne voir le le chamane puis voir s'il y a moyen de le libérer attendez on essaye déjà de voir ce qu'il y a dans ce coin là je pense qu'il y a que des barils et compagnie mais c'est pas faux et si on le voit on a toujours pas vérifié où menaient ces escaliers vers la barque ok il y a qu'est-ce que j'ai là dedans qu'est-ce que c'est que ça vous remarquez qu'il s'agit d'un grand baril qui contient énormément de poissons de trucs comme ça et notamment énormément d'étoiles de mer la vieille quoi des étoiles de mer la vieille quoi la vieille elle ramassait la vieille sur la plage elle ramassait des étoiles de mer d'accord mais de toute manière selon le mot ils sont tous fous dans ce putain de village donc ils sont tous liés dans ce putain de village sauf ce bébé il a rien de mordée du genre tu sais bébé qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on va voir ces escaliers ou est-ce qu'on va voir pour libérer george il faut qu'on voit ou mène ces putains d'escaliers parce que si ça commence à débarquer par un dizaine on sera pas dans la merde ouais on va aller vérifier les escaliers même si gros george en fait il serait utile à tabasser des gens non parce qu'il est super faible ah merde il est super affaibli c'est pour ça que la conversation a duré si peu de temps parce qu'en fait il pouvait pas tenir le lien elle est enfermée la palourde oui oui elle est enfermée derrière une espèce de porte en fer elle est juste posée en fait la porte elle est même pas verrouillée donc tu peux rentrer dans un truc mais pourquoi ils ont des trucs comme ça est-ce que tu te rapproches de la palourde pour l'étudier ? euh bah on voulait voir les escaliers avant de partir ouais on va regarder où mènent les escaliers pour voir sans faire de bruit histoire de voir où est-ce que ça atterrit vous sortez vers l'extérieur pour aller vérifier où mènent les escaliers il y avait trois entrées je te laisse passer bon bah déjà toi tu voulais aller voir la palourde je vais essayer d'inspecter la palourde si je veux quelque chose précisément s'il y a une réaction avec le bébé proche de la palourde je veux qu'il y a des trucs qui se passent avec ce putain de bébé c'est la kryptonite des 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 hommes profonds il me fait peur je te laisse approcher vers la con qui est faire un blanche je passe du coup cette histoire là et je fais un tu rentres directement dans la cage ? ouais je vais me faire bouffer je vais me faire bouffer ça va être bien sur la photo il est devant l'autre je fais un test objet trouvé ? ouais c'est un certifique c'est un professionnel un trouvé objet caché oulalalala j'ai rien trouvé de tout non t'as rien trouvé du tout tu vois rien hum c'est un gros coquillage effectivement bien vu ensuite vous deux qu'est-ce que vous faites de votre côté ? moi je vais me réapprocher de Georges et moi je vais m'asseoir sur la chaise et voir s'il y a pas un système, un mécanisme qui a été prévu pour le il s'appelle Georges ? non c'est moi qui l'ai surnommé Georges ah putain tu me fais peur je ne vois aucun mécanisme à part le système de rails qui permet de le faire coulisser jusqu'au courant il semble pas y avoir de mécanisme pour t'as une pioche ah merde je suis trop loin pour vider la cuve pour ouvrir la cuve tout semble vraiment bien cédé et ça a l'air d'être c'est que si jamais je fais un coup de pioche dedans ça va vider le truc mais ça va pas faire un trou en fait ça va pas exploser tout le bordel ça va le tuer en fait c'est quand même pas du verre pare-balle mais de toute façon on a pas de balle puis on va pas tirer dedans si jamais c'est pas pare-balle on va le tirer où le liquide va s'écouler ça va pas faire exploser le verre mais c'est du verre c'est pas du verre trempé ça existe pas les verres comme ça est-ce qu'on peut justement examiner ça pour voir si parce que si c'est du verre fin je pense que le garçon il a suffisamment de force pour l'exploser donc j'imagine que c'est quand même assez épais oh mais c'est pas le liquide qui l'endort aussi très épais très épais non non le liquide c'est de l'eau en fait je crois de ce que j'ai compris c'est juste de l'eau d'après la couleur c'est pas que de l'eau ah c'est pas que de l'eau donc il y a quelque chose en fait dans l'eau qui le rend un peu léthargique comment on pourrait le libérer brainstorming déjà est-ce qu'on veut le libérer moi je suis plutôt pour on va peut-être le regretter mais moi je suis quand même plutôt pour et puis s'il veut protéger ce bébé il va pas nous attaquer tant qu'on le aura je vais essayer de me rapprocher puis éventuellement en reposant la main contre le verre essayer de lui dire comment on fait pour te libérer et là tu vois juste une image fucasse ok donc foutre un coup de pioche dans la cuve c'est une mauvaise idée il nous a entendu ah merde il vient de me faire comprendre que si jamais on vide la cuve en donnant un coup de pioche dedans il va mourir si on envoyait la cuve dans l'eau en la poussant ouais bah il serait quand même enfermé dedans et c'est lourd il va couler il sera en bas et comme un con ouais mais peut-être que le choc contre le fond marin ça cassera la cuve choc choc ça coupe pas comme une ça coupe pas vite est-ce que j'ai moyen de me dire que si que si jamais on pousse la cuve dans l'eau ça le libérerait ou alors on fait des trous et que les pioches avant de le jeter dans l'eau quoi parce que là sachant que là le contact est très très faible il est très très faible le machin on a rien qui puisse écoute ouais je pense qu'on va faire ça on va percer des trous dans le verre puis pousser ce bordel dans l'eau ah ok non 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 stop 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 mais si on fait ça il va mourir encore est-ce que je peux faire je comprends pas est-ce que je peux observer tout autour si c'est lié je veux essayer de comprendre je veux essayer de vous libérer mais je sais pas comment quelque chose qui est lié à cette putain de cage bah justement c'est ce que j'essayais de voir il y a rien à part les rails oh putain de merde euh fais moi attends bah je vais le faire à ta place euh alors le coquillage géant de toute façon j'ai tout loupé comme une merde ah bien cercle de pierre est-ce que le cercle de pierre c'est la clé pour vous libérer ? est-ce qu'on aurait pu il est plus en état de répondre cercle de pierre mais moi je l'ai jamais vu ce cercle je vais faire un test d'intuition pour voir si tu t'en sors est-ce que tu l'as dit au haut de voie ? oui bravo bon alors je le dis comme ça devant tout le monde c'est pas un soucis euh il est pas en état de survivre en dehors de la cul regarde il tient même ma peine debout dedans euh il est extrêmement affaibli ouais t'as cette image d'un oiseau que tu maintiens en captivité pendant des années et que tout la cage le machin va s'envoler et il va se faire bouffer par le premier truc qui passe ça reste quand même mieux qu'il sorte de l'eau même quitte avec ce qu'il crève euh je pense que c'est mieux que d'être torturé la vision de la liberté par Karl Denkel bah euh je préférerais crever que d'être enfermé et torturé par des cons donc ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à l'embarquer et puis à essayer de contacter d'autres profonds parce que le foot dans la barque il a pas euh pour l'instant il est pas en état de quoi que ce soit en fait donc on peut pas le trimballer ni le libérer ni rien quoi pour l'instant il est même pas en état de s'encher hein en état de que dalle ou alors on libère et on bute non mais attention le temps file hein ouais aussi bien dans le jeu que IRL on va perdre au blond ouais on contacte d'autres profonds mais comment tu veux contacter d'autres profonds bah euh pour qu'il s'occupe de lui bah oui mais comment tu veux contacter d'autres profonds c'est la question ils ont pas de téléphone c'est justement la question et justement euh il m'a parlé d'un cercle de pierre et tu m'avais dit que t'avais vu des pierres vers la plage un peu plus loin ah putain le truc là ah mais attends on peut pas l'emmener là c'est trop loin bah euh on va emmener le bébé là-bas la cuve la cuve j'imagine on a aucun moyen de la trimballer ah bah non voilà putain de sac tu la mets dans ton sac à dos allez go mais est-ce que si on justement toi qui essayes de trouver un une réaction depuis le début est-ce que si on emmène le gosse au cercle de pierre est-ce que ça appellerait pas les profonds à mon avis tu tiens un truc là parce que qu'est-ce qu'il y avait appelé ces putains de mobs l'autre fois est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on aille jusqu'au cercle de pierre c'est c'est avec la barque est-ce qu'on sait quelle heure il est oui vous avez approché des onze heures ah ouais c'est pas très vous avez perdu du coup une deux trois quatre heures mais ils vont nous voir passer sur notre barque et à savoir quoi faire de lui bah de toute façon oui hein ils sont en barque avec un gamin qui jure salut on est discret hein il y a pas une barque dans l'océan parce qu'elles sont toutes ruinées et là tu vas voir trois pélos hey de toute façon de toute façon il y a pas 30 solutions on peut pas le bouger on peut pas le libérer le seul indice qu'on a c'est ces putains de cercle de pierre donc il y a pas 36 solutions il faut qu'on y aille ah